Europe 1, la France bouge, la pépite. On va rester dans ce bel univers de la pâtisserie avec vous. Sarah Boucalet de Maison Gazelle qui est une entreprise familiale et féminine. Vous avez 31 ans, l'entreprise est née il y a 6 ans. Pourquoi vous en êtes venue à monter votre entreprise ? Vous venez d'où ? Vous avez fait quoi comme études ? Alors je suis franco-marocaine et je suis originaire de Bordeaux. Et j'ai fait des études de commerce international, une école de commerce notamment. À Bordeaux ? À Bordeaux, entre Bordeaux et Marseille. Et en fait j'ai eu la chance de découvrir très tôt ma passion pour la gastronomie. Il n'y avait pas de sujet pour moi. Lorsque mon père nous a emmenés, quand on était ado, dans un premier restaurant étoilé, j'étais impressionnée par toute cette valse et la passion des personnes qui sont là, qui travaillent dur juste pour vous faire plaisir pendant quelques heures. Et donc en fait toutes mes expériences professionnelles, je les ai faites directement dans ce secteur-là. Ah oui, donc même en étant en école de commerce, vos stages par exemple ? Absolument toutes, oui. C'était où par exemple ? J'ai travaillé dans deux maisons de caviar d'élevage d'Aquitaine, chez caviar de Neuvik notamment, qui est une très belle maison. Et puis ensuite j'ai travaillé à Rungis en alternance chez Faille Gastronomie, qui est une sorte de conciergerie de luxe pour les chefs. Mais vous l'avez dit, vous êtes franco-marocaine, et ça vos origines sont avec vous. Vous avez été élevée dans la bonne tradition culinaire marocaine ? Oui. C'est-à-dire, les plats, la maison, c'est quoi ? Les deux, déjà je trouve... Des meilleures cuisines au monde, on peut le dire. Je suis hyper fière, en fait pour moi, la culture gastronomique française et la culture gastronomique marocaine, ce sont les meilleures au monde, je ne suis pas très objective. Non mais moi je suis assez d'accord avec vous. On se réveille, on a un petit déjeuner français et marocain, c'est juste l'opulence et le bonheur absolu. Et c'est quoi l'opulence et le bonheur pour vous ? C'est plein de choses. Le petit déjeuner parfait, ce serait un jus d'orange fraîchement pressé, ou un jus de grenade avec des croissants au hamelot, qui est la pâte à tartiner par exemple traditionnelle marocaine. Ça peut être des crêpes mille trous, de l'huile d'argan, du miel, toutes ces belles choses. Donc l'assemblage de ces saveurs, ça vous a donné envie de monter votre entreprise. Vous avez fondé Maison Gazelle. Après, c'était pendant vos stages de fin d'études, ou dans l'univers de la gastronomie, ou c'est venu après ? C'était lors de ma dernière année d'école de commerce, j'ai su que j'avais eu toujours à cœur de mettre en valeur les terroirs gastronomiques français, que ce soit d'Aquitaine ou même dans la truffe Tuber Mélano dans le Périgord ou la truffe blanche en Italie. Et je me suis dit qu'au Maroc, il y a des choses qui sont juste exceptionnelles et qui n'étaient pas assez bien mises en valeur. Comme l'huile d'argan ? L'huile d'argan, comme les amandes, comme les eaux pures de fleurs d'oranger, comme les épices, les safrans. Et là, vous vous êtes dit, je vais fonder Maison Gazelle avec votre maman, je crois ? Non, alors j'ai créé seule, mais ma pâtissière, ma première salariée, c'est ma tante. Votre tante, pardonnez-moi, avec votre tante. Alors Maison Gazelle, c'est quoi ? Vous aussi, vous allez nous dire ce que c'est, parce que là, ça y est, vous nous avez fait saliver. Maintenant, on veut rentrer dans le détail. Donc vous avez une minute, Sarah Boucala, donc on vous écoute. Lorsque j'ai créé Maison Gazelle, j'ai pensé à un concept alliant raffinement marocain et élégance française, à l'image de mes origines donc. Et l'idée, c'est de créer tout un univers de gourmandise autour de l'amande et de ses vertus. À nos débuts, Maison Gazelle, c'était plutôt un monoproduit autour de l'iconique corne de gazelle et de toutes ses déclinaisons, mais assez loin des stéréotypes du trop gras, trop sucré, trop riche. Et ensuite, nous avons créé le premier bar à l'aide amande, dont nous sommes les seuls aujourd'hui au monde à en proposer l'expérience. Et tout récemment, nous avons créé une nouvelle gamme de petits déjeuners aussi et de finger food salé. Maison Gazelle repose sur trois piliers essentiels. Un sourcing produit d'exception, au sein des plus beaux terroirs français et marocains. Un savoir-faire artisanal unique et une innovation permanente, parce que j'ai à cœur de créer des nouvelles choses au quotidien. Et notre collection, elle est distribuée au sein de trois canaux différents. Le B2B, le retail et le digital. Et j'ai pour ambition de développer ma maison au sein des plus belles capitales du monde. Merci, une minute. Merci pour votre pitch, Sarah Boucalette, fondatrice de Maison Gazelle. Vous avez déjà été très bien remarquée. Et il y a des patrons, des chefs d'entreprise qui vous ont déjà repéré. Parce que moi, je raconte à nos auditeurs comment on a déniché Sarah Boucalette pour Maison Gazelle. C'est Maxime Holder, le patron de Paul, qui nous a parlé de vous, qui nous a dit « moi je la suis ». Et ce qu'elle fait est formidable. Donc on s'est dit, s'il la suit, si c'est une start-up qui se lance, nous aussi on va lui tendre la main à la fondatrice de Maison Gazelle. Aujourd'hui, vous vous vendez en ligne, j'imagine ? Oui. Essentiellement ? Essentiellement. En B2B, on commercialise toute notre gamme au sein de restaurants et de palaces parisiens et à l'étranger. Et en retail, en ce moment, on est dans une période où on a des projets d'ouverture. On n'a plus de boutique physique. On en a fermé une récemment parce que l'emplacement ne nous convenait plus. Et là, on s'apprête à ouvrir un pop-up store au Galerie Lafayette Gourmet à Opéra. Et on cherche activement... Ce qui est une très belle carte de visite, quand on est passé par les Galeries Lafayette. Oui, ça va être génial. Et on cherche activement notre prochain flagship à Paris. Pendant que Benjamin ou Fabrice goûtent, moi je me tourne vers Nicolas Papajorgo Poulos, patron de pommes de pain. Quel regard portez-vous pour Maison Gazelle ? Fabrice, je vous laisse goûter. Allez-y, moi je vous écoute, ils sont en train de manger, mais nous on va discuter. Du coup, je ne peux pas manger. Mais si, après c'est à vous. Après c'est à vous. Merci beaucoup. Non, non, écoutez, ça a l'air... Moi je trouve que les... Alors, pour être très transparent, je n'ai pas encore goûté les produits, donc je vais le faire tout de suite. Mais je trouve que... L'idée. L'idée, les produits présentés, l'idée sont extrêmement intéressantes. Le consommateur aujourd'hui a besoin de cette variété de produits, a besoin aujourd'hui de cette diversité de produits pour sa consommation, même au quotidien. Alors, effectivement, il y a du... Vous disiez que vous ciblez... Il y a un pop-up store au Galerie Lafayette. Ça va être très intéressant. C'est hyper intéressant, parce que c'est une façon de tester le marché quand on va dans un endroit comme les galeries. Oui, oui. On a déjà eu l'occasion d'en faire deux fois, des pop-up stores, et c'est super intéressant, le quartier de l'Opéra, parce que ça fédère vraiment, nous, notre clientèle cible, les bureaux, les cidadins parisiens et les touristes. Donc, c'est super intéressant. Et là, ils nous donnent notre chance pour aller tester notre nouvelle gamme de petits déjeuners et de fingerfood salés. Donc, on va s'amuser à leur présenter. Vous allez aller sur le salé. Là, ce soir, vous avez apporté des cornes de gazelle. Benjamin, vous avez l'air d'être... Non, c'est très bon, mais c'est vrai que contrairement aux cornes que j'ai l'habitude de manger, ça ne fait pas trop gras et trop sucré. Et vous, Fabrice ? En tout cas, le produit est à la hauteur du pitch. Le pitch m'a déjà fait voyager, moi. Et là, ça se confirme par le produit que je viens de goûter. Et je suis d'accord avec vous, Benjamin. Moi, j'ai noté que vous parliez d'index glycémique bas. Alors, c'est quoi des cornes de gazelle light ? Moi, c'est un truc qui ne va pas ensemble. Donc, expliquez-nous comment vous faites. Déjà, c'est très facile. Il faut, selon moi, bien choisir ses ingrédients. Quand on les choisit bien, ils sont naturellement intenses et gustatifs. Et donc, on n'a pas besoin de tricher avec les matières grasses ou le sucre. Donc, moi, j'ai pris le parti de diviser par deux, voire trois, le taux de sucre dans mes cornes de gazelle. Et ça s'explique juste avec le choix des produits, en fait. Ça veut dire que je peux en prendre deux ou trois, du coup. On a bonne conscience, comme ça. Allez-y, allez-y, Benjamin. Non, ça va. Et la collection est organisée par puissance aromatique, donc des parfums les plus subtils jusqu'aux plus puissants. Donc, c'est intéressant d'en goûter, de toutes les goûter. Parce que oui, il y a plusieurs parfums. Je décris, si vous ne nous regardez pas sur Europe 1.fr, il y a du chocolat. Il y en a avec des petites graines. La traditionnelle, c'est amande fleur d'oranger. On en a une au citron confit cardamome, à la noisette du Piémont. Cacao bergamote. Elles sont très belles. Elles sont fabriquées où, ces cornes de gazelle ? À Paris, dans un atelier ? Oui, tout à fait. Et par qui ? Par mes deux pâtissiers, pour l'instant. On est une toute petite équipe. Tout est fait à la main de Hazel. C'est un vrai travail d'orfèvre où on tire des pâtes de façon transparente sur des mètres pour ensuite façonner chaque corne de gazelle. Comment vous vous êtes financée ? Comment on se lance comme ça ? Moi, je trouve ça hyper rosé. Ce n'est pas hors de prix. Le coffret avec six cornes de gazelle est à 18 euros. Et vous faites aussi des... Vous êtes venu avec des petits pots, là ? Je vois du beurre d'amande. Oui. On a... Notre collection, elle est composée des cornes de gazelle, mais on a tout l'univers de l'amande qui a été sollicité, en fait, par nos clients. Donc, on s'est amusé à créer une collection de beurre d'amande ou de hemlo. Par exemple, le hemlo, c'est vulgairement le Nutella berbère. Il y a quoi dans le hemlo ? Il y a trois ingrédients. Des amandes qui sont torréfiées, de l'huile d'argan et du miel. Donc, c'est super sain et très gourmand. Donc, si vous avez une petite cuillère, je vous en prie. Et donc, on a... Voilà, j'ai sélectionné mes... Et le troisième, là, à côté, c'est... C'est le fameux thé marocain. Il y a des croissants aussi, non ? Et là, je vous ai dit, on est à quelques jours de la fin du mois de l'épiphanie, mais j'ai créé des gazelles des rois pour vous les amener. On en a une à l'amande, à la pistache, à la noisette. Et voilà. Donc, en fait, il y a tout un univers autour de l'amande et ce fil conducteur de la double culture. Ce fil conducteur autour de l'amande. C'est un... Ce que vous avez voulu faire au départ, Sarah Boucalette, c'est un monoproduit. Il y a beaucoup de... C'est la corne de gazelle. C'est l'histoire par-delà. Oui. J'ai eu comme muse la durée qui m'a toujours inspirée depuis que je suis jeune. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Là, autour d'un produit. Exactement. Benjamin, on en voit de plus en plus ces concepts autour d'un seul produit. Effectivement, il suffit de se balader dans les centres-villes des grandes villes françaises pour apercevoir des enseignes qu'on dit monoproduits. Ce sont des restaurants ou des boulangeries ou des commerces avec un produit phare. On l'a cité, la durée avec ses macarons. Vous avez les clercs de génie avec ses petites pâtisseries du même nom. Il y a aussi à Paris un bar à coquillettes qui fait que des petites pâtes. Sérieux ? Oui, c'est que des petites pâtes. Pourquoi pas ? Côté fast-food, le KFC par exemple, spécialisé dans le poulet. Et puis dernièrement, vous avez l'enseigne américaine Krispy Kreme, le spécialiste du donut. Il paraît que c'est très bon. J'ai vu ça sur les réseaux. Moi, je pense que c'est rempli de sucre. Oui, le sucre est bon. Oui, vous avez raison. Lâchons-nous un petit peu. Avant d'entrer dans les besoins, puisque Sarah Boucalette, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce qu'on va essayer de vous tendre la main pour développer votre entreprise qui est Maison Gazelle. Fabrice Marcella, votre avis sur le pitch, vous les avez goûtés, vous avez trouvé ça très très bon. Quels sont les points forts de Maison Gazelle selon vous ? En tout cas, c'est un exercice qui n'est pas simple pour moi, parce que quand je goûte de très bons produits comme ça, j'ai beaucoup de mal à résister au suivant. Allez-y, c'est comme une chips en fait, à Cormier Gazelle. Non, mais je suis agréablement séduit par la manière dont sont présentés déjà les produits. Les produits sont très bons et en plus, ils sont très bien présentés. C'est vrai que c'est très joli. Le nom Maison Gazelle, tout d'un coup, on est projeté dans votre univers, un univers qui se veut qualitatif, avec un positionnement haut de gamme. Cet univers, il est extrêmement bien exécuté également sur votre site. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je m'y suis inscrit ce week-end. J'étais à deux doigts de cliquer pour en commander. Je voulais d'abord les goûter, mais je pense que je vais commander maintenant. Donc voilà, l'univers du site internet, pareil, ça nous donne vraiment envie de consommer et de tester. Ce que je voulais dire également, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, on a le sentiment de manger des choses sucrées, mais en ayant bonne conscience, parce que les produits sont de qualité, l'index glycémique est plutôt bas, on ne sent pas du tout de gras ou de sucre. Voilà, donc moi, c'est des produits que j'aime. Pareil, vous avez une très belle communauté qui vous suit, à la fois sur Facebook comme sur Instagram. Attention, toutefois, j'ai vu un LinkedIn qui traînait un petit peu sur votre site, et quand on clique dessus, l'expérience est un peu frustrante, au sens où il n'y a pas de poste, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc autant l'ôter ou l'animer, mais c'est un réseau social comme un autre, et pas uniquement un outil de référencement. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas, moi je suis séduit par le produit. Bon, déjà, c'est Sarah. Très intéressant comme feedback, merci. Oui, oui, c'est pas fini, c'est pas fini. Si vous êtes ici ce soir parmi nous, c'est parce que vous avez des besoins, des objectifs. Vous cherchez un emplacement, vous voulez monter, enfin ouvrir une vraie boutique Maison Gazelle, ça c'est important. Donc trouver un emplacement, ça implique avoir de l'argent, puisque le foncier, on sait combien c'est cher. Il faut pouvoir attirer les touristes, il faut que ce soit aussi proche de bureaux. Vous souhaitez aussi recruter ? Combien de personnes ? Là, sur la force de vente, une dizaine de personnes, et puis en production, deux à trois personnes. Deux à trois personnes, et évidemment, à plus long terme, se tourner vers l'international. Alors pour toutes ces réponses, nous avons évidemment Fabrice Marcella, mais on va faire une petite pause en musique sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. La France bouge, la France mange un petit peu aussi ce soir, Benjamin Lévesque. Et elle boit aussi du café, on va en parler. Vous êtes bien sur Europe 1, nous sommes ensemble de 20h à 21h. Elle bouge cette France, ce soir, dans l'univers des sandwiches, dans l'univers du snacking. Les snacks, ce sont des produits destinés à être consommés de manière rapide, en dehors des repas. C'est les produits grignotages, mais aussi pour les petites fins et pour les déjeuners du midi. Ils sont les plus consommés en France, on en parle ce soir avec Nicolas Papajorgo Poulot, le patron de Pommes de Pain, qui est en train de se relancer. Parmi les snackings les plus consommés en France, on a les barres énergétiques, les fruits secs. Vous en avez chez Pommes de Pain ? Alors non. Pour les petits desserts ? Pas encore. On a des desserts beaucoup plus sympathiques que les barres énergétiques. Non mais vous ouvrez sur les croissants, les tartes noix, bananes. Oui, les tartes, les tartelettes, chocolat blanc, spéculoos. On en a une petite dizaine très appréciées. Très appréciées. Ce soir, on parle donc de tout cet univers du... Je n'aime pas le grignotage, c'est un peu péjoratif, de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. La start-up de ce soir, c'est la fondatrice de la Maison Gazelle, Sarah Boucalède, qui va... Cette start-up a cinq ans. Et si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins. Et on retrouve Fabrice Marcella, le dirigeant du Village Baissé à Paris, qui est le coach de ce soir. Fabrice, on l'a compris, vous validez à 100% Maison Gazelle. Maintenant, pour pouvoir répondre à ses besoins, c'est-à-dire que Sarah a besoin de se développer, elle a besoin de trouver, elle le disait, un emplacement. Parce que quand on vend des produits, il faut savoir être bien situé. Quel conseil pouvez-vous lui donner, Fabrice, ce soir ? Alors, comme vous savez, au Village Baissé, j'accompagne davantage des start-up digitales. Donc, comment faire pour vous aider là où votre enjeu aujourd'hui, c'est de trouver un lieu ? J'ai réfléchi à deux choses. La première, c'est que le LinkedIn du Village Baissé à Paris, c'est 14 000 followers, des gens qui nous suivent engagés, qui sont dans tous les secteurs, petites boîtes comme grandes boîtes. Et donc, j'aimerais bien pouvoir relayer votre offre déjà sur... Enfin, votre offre, pardon, votre annonce au besoin. Vos produits, oui. Oui, sur notre LinkedIn, afin de pouvoir, pourquoi pas, trouver quelqu'un qui pourra vous aider à trouver le lieu. Et la deuxième chose, c'est que dans le lieu qui est le mien, donc le Village Baissé à Paris, j'accueille énormément d'événements, d'événements avec des grands groupes de tous secteurs. Et je trouverais ça intéressant de pouvoir, cette fois-ci, proposer vos produits pour pouvoir venir à la rencontre de ces corporate. Certains d'entre eux seront peut-être vos clients, d'autres auront peut-être à cœur de vous trouver le lieu qui va bien pour pouvoir accueillir vos produits. Donc voilà les deux manières que je vois pour pouvoir vous aider rapidement. C'est le moment de passer une annonce, Sarah Boucalette. D'un coup, vous aviez une baguette magique, là. Ce serait quoi l'emplacement idéal pour Maison Gazelle ? Allez, tout de suite. L'emplacement idéal, il serait à Opéra, dans le quartier de l'Opéra à Paris, 60 mètres carrés en angle avec trois façades, 4 mètres de hauteur sous plafond. Avec une verrière et un jacuzzi derrière pour se détendre. Pas cher. Pas cher, avec beaucoup, beaucoup de passages. Eh bien oui, c'est ce que l'on vous souhaite. Et c'est peut-être possible, c'est important l'emplacement. Je me tourne vers vous, Nicolas Papajorgo Poulos, patron de pommes de pain. Voilà pour l'instant où vous êtes en train de relancer les pommes de pain. C'est difficile, non, de choisir l'endroit où un restaurant, ou même un restaurant de restauration rapide, va ouvrir. Oui, enfin, il faut être clair avec soi-même. Est-ce que votre concept est un lieu de passage ou un lieu de destination ? Ça, c'est la première question. Ah oui, il y a une vraie différence, vous avez raison. Lieu de passage versus lieu de destination. Et donc, lorsqu'on est dans un lieu de destination, eh bien, il faut être dans du flux. Donc, Opéra, lieu de passage, pardon. Donc, Opéra est effectivement une bonne destination. belle adresse. Et puis derrière, il y a tout un modèle économique à appréhender. Le loyer, le niveau de loyer, les droits d'entrée, les pas de porte. Voilà, le marché parisien a un marché très, très compliqué, très cher. Et avec le décalage qu'il y a eu entre l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, les bailleurs restent toujours ancrés sur la valorisation de leurs biens, donc ont du mal à faire baisser. Et c'est encore, on est dans les rues, mais quand il s'agit de centres commerciaux, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher. C'est encore plus cher. Fabrice Marcella, le village Baïcée à Paris, c'est dans différents endroits dans Paris ? Je crois que c'est pas très loin. Alors, on est rue Labo ici, mais par contre, on est aussi partout en France, dans 45 villes en France, dont des villes comme Bordeaux, Lyon, Lille, Toulouse, donc des lieux peut-être qui font sens également pour vous. Pourquoi ne pas tester, vous avez grandi à Bordeaux, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Sarah Boucalette, pourquoi ne pas tester Maison Gazelle ? Peut-être que les loyers seront moins chers dans une ville autre que Paris. Ça m'intéresse, mais c'est vrai que c'est pas ma priorité, mais ça m'intéresse totalement, je crois beaucoup aux grandes villes, à Maison Gazelle au sein des grandes villes françaises. Mais c'est vrai que comme seconde ouverture, on veut aller rapidement à l'étranger, on a envie d'avoir un ancrage parisien qui soit fort. Pendant la petite pause, vous nous montrez aussi du café. Vous êtes associé à une maison de café française, c'est ça ? Oui, on a créé en collaboration avec la maison Terre de Café que j'adore, qui sont très talentueux, un Moroccan Coffee. C'est quoi un Moroccan Coffee ? C'est le café marocain, on a sélectionné un café d'Himalaya avec Terre de Café, et on l'a personnalisé avec les meilleures épices de l'épicier marocain, donc on va retrouver de la cardamome, de la cannelle, de la noix de muscade, un peu de gingembre, du clou de girofle, et donc c'est un café de voyage. C'est comme un chai mais en café. J'ai ronné plus, c'était très bon. C'est exactement ça, c'est le chai café.